Ok parfait, c'est parti Donc Comme dit on va faire les permissions sur les fichiers En fait à l'origine c'est que je voulais faire Tout de suite Les devices Et là je me suis rendu compte que pour les périphériques C'est bien mais à un moment donné Je parle des droits, des permissions etc Et c'est là que je me suis rendu compte On n'a pas fait les permissions Donc ça serait bien de corriger ce problème là Avant d'aller plus loin Dans la matière C'est ça, les propriétaires En fait ça nous servira aussi pour Quand on va faire le serveur de fichiers Ce qu'on va voir aujourd'hui C'est les permissions POSIX Donc c'est les permissions De base standard au niveau du File System Unix en général On ne verra pas Les ACL Parce que là on va voir que Durant cette session Il y a juste 3 niveaux De permissions Donc le propriétaire Le groupe Et les autres Contrairement à Comme vous avez l'habitude Sous Windows Au niveau du NTFS Ça va avoir peut-être plusieurs niveaux Tu peux mettre 4-5 utilisateurs Qui ont le droit Tu peux mettre des groupes Etc C'est aussi possible Sous Linux Mais pour ça Il faut utiliser les ACL À ce moment-là Je vais garder cette partie-là Quand on va faire le serveur de fichiers Donc on va garder les systèmes de fichiers simples Pour le moment Ça va déjà nous permettre de nous habituer Avec ce niveau-là Il faut le comprendre avant d'aller plus loin Et pour un serveur de fichiers Par contre Des permissions à 3 niveaux Pour un serveur de fichiers C'est problématique En fait on ne peut pas y aller De manière assez granulaire Donc on a toujours des problèmes Donc au moins Avec les ACL Ça nous permet Mais ça rajoute une couche de complexité Non négligeable Donc je préfère rester au standard Et comme disent Ici on ne les utilise pas Les ACL Donc on utilise juste Les permissions POSIX Comme on va le voir aujourd'hui Ça dépend vraiment À part d'avoir un serveur de fichiers Ce n'est pas critique D'utiliser les ACL Ok Donc Comme je disais Trois niveaux De propriétaires Donc Il y a L'utilisateur Qui peut être Le propriétaire Le groupe Et donc Si une personne Essaye d'accéder À un fichier Le système va regarder Ok J'ai une liste de permissions Est-ce que c'est lui Le propriétaire ? Est-ce que c'est l'utilisateur Qui possède le fichier ? Non Ok Est-ce qu'il est membre du groupe Auquel il essaie d'y accéder ? Non À ce moment-là Il va tomber dans les autres Le monde C'est-à-dire Les permissions par défaut Donc ils vont s'appliquer À n'importe qui Qui essaie d'accéder au fichier Ok Donc c'est vraiment Ces trois niveaux Avec lesquels On va jouer Au niveau du système Ok Non Il n'y a pas de sous-niveau Pour ces C'est vraiment Ces trois-là Point barre Comme je dis Ça c'est les permissions POSIX C'est assez limité En termes de possibilités Comme je dis Pour un serveur de fichiers Ça serait problématique Parce que Tu sais Par exemple La personne Elle ne fait pas partie Du département marketing Mais elle a besoin D'accéder Juste à ce fichier-là Là ça cause Tout un problème De permission Parce que Tu as de la difficulté D'aller au niveau Granulaire Donc tu as Un utilisateur Tu as un groupe Et sinon C'est les autres Ok Donc c'est assez Limitatif Mais comme je dis Pour 90% De l'utilisation Là Ou l'utilisation À domicile C'est amplement Suffisant Ça touche Les fichiers Les répertoires Ou tout autre Fichier du système Ok Donc Ça peut aussi Toucher les devices Donc Je vais pouvoir donner On va voir Qu'on va faire Les périphériques Un peu plus tard Mais Comme je disais Le file system Par exemple Pour le disque dur Il est représenté Par un fichier Sur le file system Donc je peux dire Tel groupe Peut modifier Ou par exemple La carte de son Il faut être membre Du groupe audio Pour pouvoir Envoyer de l'audio Dans la carte de son Ok Donc ça peut toucher Tout Que ça soit Un fichier régulier Ou alors Un répertoire Ou alors Un device Ok Au niveau des permissions Donc on a vu le groupe On va voir plus en détail Mais encore là On a trois niveaux Lecture Écriture Exécution Ok Donc pour lire un fichier Bien entendu Il faut avoir les droits De lecture Écriture Pour pouvoir écrire Un fichier Ou écrire dans un répertoire Et exécution Pour pouvoir Exécuter Que ça soit un script Ou un fichier binaire Il faut avoir Les droits d'exécution Le répertoire est un cas particulier C'est à dire Pour pouvoir Faire un CD Pour pouvoir changer de répertoire Il faut pouvoir Lire le répertoire Et exécuter Le répertoire Ok Si on regarde Si je prends Je vais me grandir un petit peu Si je regarde Les répertoires Qui sont là Donc si je prends Je vais juste afficher VirtualBox Par exemple Ici C'est un répertoire On le voit Il commence par un D Au tout début de la ligne Et en fait J'ai le droit J'ai Lecture et écriture Le X Read, write, execute On va le voir en détail Mais pour pouvoir Rentrer dans le répertoire Il faut que je puisse L'exécuter Pour pouvoir Rentrer à l'intérieur De ce répertoire Je vais faire une démonstration Après Si j'ai un répertoire Ou je n'ai pas l'exécution Quel est le comportement Regardons un petit peu Les permissions Les permissions Quand je les affiche Ils sont divisés En trois parties Donc si je prends ici Les exemples de LS Que j'ai réalisés Ok Donc La première partie C'est là que je vois La liste des permissions Ok Donc la première section On voit que j'ai le premier caractère Qui est là Parfois on voit que c'est un tiré Parfois c'est un D On le verra un peu plus tard Mais ça décrit Le type de fichier Ok Tiré c'est un fichier D pour répertoire On verra un peu plus tard Le lien Et tu peux avoir différents types Pour les périphériques Block Character device Ou S Je ne sais plus Exactement C'est la première C'est en bloc Donc on avait vu Comme j'avais dit Il y a le R Pour la lecture Donc pour read W pour écriture Donc le write Et le X pour l'exécution Ok L'exécution Ça se divise en trois blocs Le premier bloc C'est pour l'utilisateur Le deuxième bloc C'est pour le groupe Et le dernier C'est pour les autres Ok Donc Si on regarde Dans Le cas présent La première partie Donc Je prends ici Hop La première partie Je vais mettre en Vert Désolé pour la vidéo Vous ne voyez pas Parce que c'est sur le tableau Il fallait être présent La deuxième partie Hop Les trois autres blocs Hop Et Le dernier On va chercher du rouge En fait Ok En tout cas C'est pas grave Donc on voit Là le vert Et là Celle définit Le groupe Ok Hop Donc Si on regarde Les trois premières Valeurs Donc rewrite, execute Sont attribuées A l'utilisateur Et l'utilisateur C'est la première colonne Quand on utilise Donc L'affichage long Avec ls Moins l Le deuxième bloc De trois Est attribué Au groupe Et le groupe C'est la deuxième colonne Donc on voit Si je prends La dernière ligne Qui est ici Donc Thomas Boutry C'est le propriétaire Le groupe Propriétaire C'est Vidéo Donc Thomas Il peut faire Un read write Du fichier On voit ici J'ai un tiré Pourquoi ? Parce que Bon ça doit être un fichier Bah oui c'est un fichier Parce qu'on voit Il y a juste un tiré au début Donc je n'ai pas le droit De l'exécuter Ça doit être un fichier Texte quelconque Ou peu importe Il n'a pas besoin D'être exécuté Ce n'est pas un programme Ce n'est pas un binaire Qu'on va utiliser Donc je n'ai pas besoin D'avoir l'exécution C'est pour ça que je ne l'ai pas Les membres Donc s'il y a une personne Qui est membre du groupe Vidéo On va aussi pouvoir lire Le fichier Et l'écrire Et le dernier bloc De trois Donc qui est là À la fin de chaque Ça Attribue aux personnes Qui n'est pas Thomas Boutry Qui n'est pas Un membre du groupe Vidéo Dans ces cas là Le système va lire Ce bloc là Donc il va T'importe qui Va pouvoir lire le fichier Mais si on n'est pas Un membre du groupe Vidéo Ou Thomas Boutry On ne pourra pas L'écrire Oui Kevin Au niveau du système Unix Je suis un usager Peut avoir aussi Être membre du groupe Avec le même nom En fait Par défaut Beaucoup de distributions Quand on crée un utilisateur Il crée un groupe Du même nom Et il le met Membre de ce groupe là Ok Vous pouvez avec la commande ID Savoir Quel est Votre groupe Votre Avec ID On voit Ça c'est mon utilisateur Mon UID Mon user ID Avec mon nom Et mon premier groupe Auquel j'appartiens J'ai ID Les groupes Qui sont Par la suite C'est des groupes Secondaires En fait C'est des groupes Auquel je suis membre Mais c'est pas mon groupe Primaire Donc si on Oui parce que Tu as Quelque l'heure De l'installation Tu as Le système La donnée Automatiquement Ok Donc Si on prend La ligne 4 Par exemple C'est un répertoire Et là En fait Il n'y a que L'utilisateur T-Boutry Qui peut Aller dedans Écrire dedans Dès que tu es Haute Tu ne pourras pas Y accéder Ok Ici Le usager Root Pour le password Il n'y a que lui Qui a le droit De le modifier N'importe qui Peut le lire Ça va Lorsque je crée Un nouveau Fichier Je vais utiliser La commande Touch Pour réaliser L'exercice Donc je touche Un fichier J'avais pas changé Mon clavier Je touche Exemple Création Si je liste Le fichier Donc pour voir Ses permissions On voit Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis Les permissions Il a C'était Mon user Comme étant le propriétaire Par défaut Et il a C'était Le jad En fait Lui Ce qu'il allait se référer Il allait se référer Au groupe id Qui est souligné Surligné en dessous Il va prendre Ce groupe là Pour le définir Par défaut Si ce groupe primaire Aurait été Autre Par exemple Users Ou autre chose Quand j'aurais créé Mon fichier Par défaut Le groupe Aurait été assigné A Users Ou un autre groupe Mon groupe primaire A ce moment là Il n'y a pas d'héritage A ce niveau là Comme dit Encore une fois Avec les ACL Il est possible De faire l'héritage Par répertoire Il n'y a pas de problème En fait Il y a exactement Le même support Au niveau du Windows Tout ce que vous avez L'habitude de voir L'héritage Du répertoire précédent Etc Mais si on se limite Au POSIX De 70 C'est Comme ça Qui va fonctionner Ok Donc là C'est le détail C'est le détail Justement Du Premier champ Pour dire Le répertoire Rewrite Et quand on n'a pas De permission Qui est spécifié C'est uniquement Assigné avec un tiré Comment changer Le propriétaire Donc si je veux Le fichier n'est pas au bon groupe Pas au bon user Je peux utiliser La commande Shown Donc change owner Qui va me permettre De changer Moi honnêtement J'utilise Que celui-là Que shown Pour faire le changement Que ça soit Pour l'usager Ou pour le groupe Donc dans les deux cas Je vais utiliser La même commande Donc je vais Sudo Je change Je dis l'utilisateur Que je veux qu'il ait Et le nom du fichier Je peux faire les deux Changer l'utilisateur Et le groupe Et je mets en paramètre Le nom du fichier Bien sûr Quand vous ferez le man Vous verrez Que vous pouvez mettre Plusieurs fichiers Et vous pouvez mettre Majuscule R Pour que ça soit récursif Bien entendu Attention Parce que Si on fait ça récursif Et qu'on change des droits Sur certains fichiers Que l'utilisateur root Doit avoir Etc Ça peut aussi tout casser le système Donc il faut faire ça Avec parcimonie Et faire attention Moi j'utilise Ici Shown Quand je veux juste Changer le groupe Je mets deux points Le nom du groupe Donc ici On voit la différence Avec celle qui était plus haut Il y avait le nom D'utilisateur Deux points Groupe Ici je mets juste deux points Ce qui fait changer le groupe Ok Par contre La vraie commande Si on La majorité des lieux Ils disent De ne pas utiliser ça Mais Change group Mais ça le problème C'est que ça change juste le groupe Tu ne peux pas changer le user Tandis que Shown Ça fait les deux Je ne vois pas pourquoi J'utiliserai cette commande Le owner Juste Shown Puis le nom de l'utilisateur Et le fichier En paramètres Un L'autre Ici je change juste le propriétaire Je ne change pas les droits Qui sont attribués Donc Vu que Je ne peux pas Changer L'autre Parce que l'autre Il est toujours là Après c'est Ou je lui enlève des droits Ou Je lui attribue des droits Mais L'autre Sera toujours présent Justement On arrive Pour changer les droits CHMOD Qui me permet De changer Le mode Du fichier Il y a deux notations Qui est possible Je peux utiliser La notation Humaine Qu'on va voir Dans un instant Ou je peux utiliser La notation Octale Donc ça c'est à dire C'est ce qu'on voit souvent Dans les documents C'est à dire Quand on voit Le CHMOD 7.5.0 Ou 7.4.1 Etc Ok Vous avez les deux modes Pour pouvoir Vous n'êtes pas obligé D'utiliser la manière Octale Dans la vie de tous les jours Par contre Ce qui est important C'est juste de la comprendre On va voir C'est juste un calcul A faire Une fois que tu le sais C'est pas plus compliqué Que ça Puis il faut juste Parce que souvent Dans les manuels De documentation Ils vont utiliser La manière Octale Pour représenter Leur 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 Permission Donc c'est juste important De savoir le lire Après vous utilisez Celle que vous voulez Ça a peu d'importance Ok Donc si on regarde Le CHMOD Je peux utiliser Des identifiants Ok Pour représenter A qui je veux Traiter Donc U pour utilisateur G pour groupe O pour order Ou A A c'est pour Par exemple Je veux donner La permission De lecture A tout le monde Donc A Quand je dis tout le monde Ça veut dire A order A group Et A user Là je vais attribuer Ce droit de peine Cette permission A ces trois catégories On va le voir un peu plus tard Je peux faire Utiliser des opérateurs Plus Moins Égales Pour définir Des attributs Et après Rewrite Execute Donc si on regarde Je vais reprendre Des fichiers Donc là j'ai des fichiers Je vais en avoir dans pratique Exo 1 Si j'en ai quelques-uns Donc Si je regarde Les fichiers Examen pratique Qu'on avait fait Au début Par exemple Password Ori Ce que je vais faire C'est que je vais enlever La permission De lecture Aux autres Ok Sage mode Other Donc c'est l'identifiant Hop Ici Les autres Et je vais utiliser L'opérateur Moins Et je vais enlever La permission De lecture Donc Moins Read Password Ori Ok Donc là maintenant Si je fais juste Lister le fichier Donc on voit bien Que la permission De lecture Donc qui était Ici La troisième colonne Ici Elle n'est plus là Je n'ai plus que des tirées Donc Pour pouvoir lire Ce fichier Il faut Soit être Thomas Boutry Ou membre du groupe Thomas Boutry Ok Finalement Je vais enlever A tout le monde Le droit de lecture Ok Je ne pourrais plus le dire Mais moi Étant le propriétaire Je vais quand même Pouvoir remodifier Les permissions Dessus Dessus Donc Je fais C'est la chose All Donc tout le monde Plus personne Il va modifier Le groupe Et l'utilisateur Excusez Le groupe Et l'utilisateur Ok Là je refais Là il n'y a plus Que les permissions De write Dessus Ok Ah ben finalement Je me suis trompé Je veux redonner Le droit de Lecture Sur le fichier Mais C'était juste A l'utilisateur Et au groupe Donc je ne veux pas Le donner à order Donc je ne peux pas Juste faire plus Ici Parce que si je fais plus Ben Order Va pouvoir lire Le fichier aussi Ok Donc ce que je vais faire Je vais dire L'utilisateur Plus lecture Virgule Groupe Plus lecture Enter Et là je réaffiche Et à ce moment là Je vais redonner Avec mes permissions Ok Il est possible aussi D'utiliser le Égal Donc je pourrais dire Utilisateur Égal Read Write Groupe Égal Write Et Other Égal Rien du tout Ok Ou alors je pourrais même dire Tiens allez Plus write Donc on peut faire des combinaisons Comme ça à l'intérieur Et là Read write Parce que là j'ai mis mon plus Donc le plus Il a pris le read Qu'il y avait déjà Le égal Il a mis là Et le read Il a dit Read rien du tout Other Rien du tout Donc il n'a rien mis C'est ça Et il peut overwrite Donc si je mettais Usager rien À ce moment là Il n'y a plus rien Égal rien Donc il n'y a plus de permission Qui dit ça Oui je peux le faire Voilà on va faire All Rien du tout À ce moment là Je ne peux plus Excusez Ce n'est pas le bon fichier Passwordory J'ai un permission denied Quand j'essaye de le lire Oui parce que je suis le propriétaire du fichier Donc je n'ai pas de problème là dessus Je n'aurais pas pu Tu vois quand tu es root C'est possible que j'aurais pu Ouais le roux toi Il a pas mal tous les droits Ça le dérange plus ou moins Effectivement Des permissions Lui c'est dieu Il peut Voilà Donc en gros C'est ce qu'on vient de voir ici Là où je fais des plus Des moins Quelques exemples Ok La représentation octale Ok Donc Ça veut dire que chaque permission a une valeur Rien à zéro L'exécution Je préfère le voir comme on le voit Rien Write Exécute 1 2 4 Ouais c'est ça Ok Donc à ce moment là Quand je fais mes droits Le classique 777 qu'on voit Pourquoi ? Parce que Hop Ouais Puis c'est l'addition on fait Donc 2 4 Plus 2 Plus 1 7 Alors on va faire une notation comme ça Et c'est comme ça qu'on va attribuer les droits C'est l'équivalent à quoi on fait plus ou moins Le problème c'est que Quand on va utiliser la notation octale Comme on a vu quand je faisais chmod User plus write Avec la notation octale Je suis obligé de Je redéfinis tout à chaque fois Ok Donc je suis obligé de savoir Qu'est-ce qu'a été la valeur Je ne peux pas juste rajouter un droit d'écriture Ok Donc si on regarde ici Donc là il y a quelques exemples Read c'est juste 4 Etc Donc quand on va définir les permissions On va faire le calcul avant Et ici on fait le chmod 7.5.0 Donc qui est équivalent à Real write execute Real execute Et 0 Moi j'utilise rarement ça en fait Je vais beaucoup plus utiliser la notation humaine Pour plusieurs raisons Principalement quand je vais utiliser la récursion Pourquoi ? Parce que Par exemple Il n'est pas prévu ça C'est à dire Perms Donc si je crée Toto Comme d'habitude Je vais prendre password Je vais le mettre là Et Je vais recréer un autre répertoire Titi Et dedans je vais mettre Group Donc si on regarde Donc ici J'ai mon répertoire Perms Qui a le répertoire Toto Dedans Dans Toto J'ai le fichier password Le répertoire Titi Et dans le répertoire Titi J'ai group Ok Actuellement Ils ont tous les mêmes permissions A peu près Par défaut Le système Quand j'ai créé Un répertoire Comme Toto Il a mis Exécutable Mais les fichiers Ne sont pas exécutables Normal Parce que ce n'est pas des binaires Ok Ce que je vais vouloir faire C'est que je vais vouloir Je vais changer les permissions Je vais mettre 0,0,0 Appearance Ok On va tout enlever Hop Euh Pourquoi il ne peut pas Ah ouais Je peux faire ça Mais Cannot read directory Ah c'est qu'il a Il a Ouais il a commencé par le premier Attends J'ai juste voir Qu'est-ce qu'il a fait Effectivement 7,0 Je serai gardé Là c'est ça Il n'a pas fait Les autres Par la suite On va le faire En sud Comme ça Ça va me permettre De Ok Donc là Permis les vides Donc là Je vais dire Ah non C'est vrai Moi ce que je voulais C'était rajouter Les permissions Donc ce que je voulais faire Je vais faire CHMOD Donc là Si je voulais que Je puisse tout faire Sur le répertoire Donc je vais avoir Les accès Qu'est-ce qu'on pourrait mettre 5 Donc Read execute Parce que j'ai besoin Sur le fichier Puis je ne vais rien mettre Pour paire Mais je vais le mettre Récursivement Ok Mon problème avec ça Je prends paire Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci